Bonjour, avant d'accueillir nos deux experts de la surélévation et en attendant les derniers s'inscrits, juste un petit mot sur Keoxan puisque ce rendez-vous est offert en exclusivité aux abonnés. Alors nous vous rappelons que ce portail permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables professionnelles du bâtiment, qu'il contient aussi les analyses des meilleurs experts publiés dans les cinq classeurs à mise à jour et la revue complément technique et que tous les abonnés reçoivent deux fois par mois une newsletter qui les tient au courant de toutes les nouveautés. Et cet abonnement permet aussi de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui. Deux experts vont nous permettre de faire le tour de la question de la surélévation. Alors Dominique Sevré l'abordera d'un point de vue technique alors que maître Olivier Brann nous détaillera les aspects législatifs. La surélévation connaît un essor fulgurant depuis plusieurs années car elle permet de répondre à plusieurs défis actuels. Freiner l'étalement urbain mais aussi réduire la consommation des immeubles, végétaliser la ville et produire de l'énergie avec des sources renouvelables. Les freins étaient cependant nombreux. Vous nous expliquerez que ces contraintes sont en voie d'assouplissement et vous nous expliquerez comment mener un projet de surélévation maîtrisé. Avant de vous laisser la parole, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. Alors n'hésitez pas à utiliser le bloc questions. Dominique Sevré, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis arrivé personnellement assez tard dans cet environnement par le biais d'acquisitions dans un immeuble qui s'est révélé être un sujet assez difficile et d'ailleurs on le verra un petit peu plus tard. Et parallèlement à ça, je me suis formé à la gestion de la copropriété et aujourd'hui je continue ces missions d'audit de gestion pour l'association des responsables de copropriété et aussi ce qui est nouveau d'ailleurs en copropriété des missions d'AMO. Voilà un petit peu nos activités. On aura le temps de détailler la chronologie de cette irruption dans l'immobilier et c'est dans ce contexte là que j'ai rencontré Olivier Brann que je laisse se présenter. Merci Dominique. Oui, je m'appelle Olivier Brann, je suis donc avocat honoraire. J'ai toujours fait du droit de la copropriété depuis que je me suis inscrit au Barou il y a maintenant presque une quarantaine d'années. Maintenant je suis honoraire, c'est-à-dire retraité mais retraité actif comme vous pouvez le voir cet après-midi et donc spécialisé en droit de la copropriété. J'ai écrit quelques ouvrages là-dessus. Administrateur et secataire général de Planète surélévation. Donc je m'occupe de l'aspect juridique. À Dominique maintenant pour commencer ce webinaire. Alors on va déjà rentrer dans le sujet par le résultat. Voici un petit melting pot de différents exemples tout à fait pris au hasard et dans différents sites sur l'impact des surélévations dans la ville, Paris en particulier, ça va quand même être notre sujet. Les motivations, les enjeux qui sont exprimés ici, évidemment on s'en est aperçu très tôt, on verra comment dans la chronologie, mais l'objectif, ce n'est pas une fin en soi, c'est de trouver un moyen de financer la rénovation des bâtiments qui est un sujet à part entière et que la surélévation permet. Et cet environnement-là évidemment est beaucoup plus large parce que ça permet aussi d'amener les bâtiments vers une... enfin de réaliser la transition énergétique. À ces remarques-là, moi j'en rajouterai une qui a pris du sens récemment, c'est la densification de la ville. Parce que dans les motivations, la densification de la ville est aussi un vrai sujet. Alors on va continuer à rentrer cette fois-ci dans les exemples, ben voilà, il suffit quand on est dans Paris souvent de lever la tête et c'est rare qu'on ne tombe pas sur la célèbre d'encreuse, sur des angles de rue qui ne nécessitent, enfin qui ne demandent qu'à être surélevés. Donc on a là sous les yeux une multitude de sites qui sont potentiellement surélevables. La Pur a identifié 11 000 immeubles surélevables dans Paris, ce qui est assez gigantesque. Je crois aujourd'hui on est à 47 000 copropriétés parce que ça va être notre sujet un petit peu plus précisément. Donc le potentiel est effectivement énorme. Dans la réalité, on verra que les choses doivent être détaillées et bien préparées. Le deuxième point concernant La Pur qui est tout récent, ce matin, j'avais un lien vers une communication de La Pur qui annonçait grâce à la surélévation un potentiel de 40 000 logements. Donc ce sujet-là va concourir aussi non seulement à la rénovation, requalification, mais bien sûr à la création de logements dans Paris. Alors si on reprend un petit peu toutes les dates qui ont égrené notre présence ici aujourd'hui au nom de Planète surélévation, en fait tout a commencé en 2007, 2006 plus précisément, Grenelle de l'environnement. Et là, on prend conscience avec l'ambition d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, tout d'un coup on prend conscience que l'enjeu pour les copropriétés va être non seulement difficile techniquement, mais encore plus difficile financièrement. Alors plusieurs pistes ont été suivies à l'époque, entre-temps il y a eu une création d'association Planète copropriété en 2009 qui a été le premier jalon pour s'occuper du sujet, et très vite on s'est aperçu au sein de Planète surélévation, au sein de Planète copropriété pardon, que la surélévation était un sujet à part entière, et en 2012 on crée une entité indépendante qui va se consacrer spécifiquement au sujet. Donc elle réunit architectes, avocats, financiers, bureaux d'études, gestionnaires, notaires, géomètres, tous les professionnels qui à un moment donné vont concourir au sujet. On est un think tank qui a commencé très très tôt à réfléchir sur le sujet. On suit l'actualité de ça, en 2014 la ville de Paris s'intéresse bien sûr au sujet aussi, organise des ateliers, des conférences, une exposition Toi sur Toi, et notre association à cette époque-là participe effectivement très activement à la modification de la loi Allure. On est même allé, Olivier tu t'en souviens, on est allé rencontrer les équipes de Madame Duflo pour lui dire si la loi ne change pas il n'y aura jamais de surélévation en copropriété, parce qu'à l'époque il existait un droit, non pas un droit de priorité, c'est ce que ça va devenir, mais à l'époque c'était un droit de veto, un copropriétaire opposant du dernier étage pouvait s'opposer à un projet de surélévation. Donc la loi a changé, ce qui a complètement été un ballon d'oxygène. 2015, première conférence avec l'INES, l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, donc là qui est très intéressé dans tout ce qui est rénovation énergétique, utilisation de production d'énergie, et notre ASOS met en place une méthodologie dont on détaillera le contenu tout à l'heure, c'est le bilan initial de surélévation, le BIS, on verra ce que c'est. 2016, à nouveau une conférence, mais cette fois-ci au pavillon de l'arsenal avec l'appui de la ville, et là c'est l'expression politique qui est exprimée, donc successivement les verrous législatifs, voilà le verrou politique, tout ça, tous ces moyens-là se mettent, tous ces indicateurs-là se mettent au vert. Et enfin, en 2017, c'était en mars de l'année dernière, conférence, comment réussir un projet de surélévation, justement pour financer les travaux de rénovation ? Eh bien, l'aventure continue, on en a fait une première étape, et puis on verra tout à l'heure que tout ça continue à avoir des étapes et des jalons. Par contre, ce dont on est conscient aujourd'hui, c'est que tout cet environnement-là nécessite une communication incroyable entre les professionnels et avec les copropriétaires. Mais on va voir que les sujets sont extrêmement variés, délicats, et je repasse la parole à Olivier, justement, pour un environnement très très riche, l'environnement européen. Oui, 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 c'est récent d'ailleurs, parce que finalement l'année dernière, en résumé, Bruxelles nous appelle, c'est-à-dire l'Union européenne, et ils ont un programme qui s'appelle Horizon 2020, qui s'appelle Abracadabra, on vous a mis là le site que vous pouvez donc consulter, qui vous explique que Bruxelles est passionnée par le sujet des surélévations. Pourquoi ? Parce que Bruxelles, vous savez, déverse beaucoup d'argent, la Banque européenne d'investissement déverse beaucoup d'argent dans les rénovations énergétiques sans beaucoup de succès. Et la surélévation, par la vente du toit que ça va induire, bien évidemment, ça va permettre à l'immeuble, au propriétaire de l'immeuble ou à la copropriété d'encaisser le prix du toit et de faire sa rénovation énergétique. Donc nous sommes, nous, absolument convaincus qu'une surélévation, ça va de pair avec la rénovation énergétique de tout le bâtiment. Et donc, voilà pourquoi Horizon 2020 est venu nous demander de participer, en qualité d'expert, à ce programme-là, pour qu'on explique la manière de financer toutes les techniques juridiques et de financement de la vente du toit pour permettre ces surélévations. Voilà l'aventure européenne. Nous étions, il n'y a pas longtemps, mon cher Dominique, à Barcelone pour expliquer tout cela avec un peu de sangria qui nous a été très gentiment offerte par les fonctionnaires de Bruxelles. Voilà. Alors, maintenant, Dominique va peut-être vous parler des différentes opérations possibles en copropriété. Je te repasse la parole. Oui, mais alors, très, très rapidement, parce que c'est un tout petit intermède, une petite précision. Lorsqu'on parle de surélévation, en fait, c'est un aspect du sujet, parce que tout moyen, justement, l'équipe espagnole, l'équipe d'Abra Cadabra, a qualifié ça de les adores. En fait, sous ce concept-là, ils impliquent tout ce qui va être un moyen de créer une amélioration énergétique, de créer des compléments de vie, de qualité de vie. Et on parle alors aussi d'extension des bâtiments et aussi, pourquoi pas, on enverra un exemple de construction à part entière sur le site, sur le foncier d'une copropriété. Je te repasse le... Oui, pourquoi cette diapo ? Parce que, vous le savez sans doute, depuis la disparition du COS, on reverra ça tout à l'heure en droit de l'urbanisme, et donc la notion de gabarit qui a remplacé celle de COS, on couple souvent, dans tous les exemples que nous avons de surélévation, on couple surélévation et extension du bâtiment, par exemple, par la création de l'OGIA. On peut faire beaucoup de choses maintenant avec ce nouveau gabarit du droit de l'urbanisme, pas simplement en la surélévation et en couple en général, et naturellement en construction. Maintenant, sur le plan juridique, comment les choses se présentent-elles ? Eh bien, Dominique vous l'a dit tout à l'heure, une grande modification, une révolution de la loi de 65 sur la copropriété, et une modification en profondeur du code de l'urbanisme. Voyons donc les deux choses. D'abord, dans la diapositive suivante, vous allez voir, en droit de la copropriété, la révolution, c'est-à-dire suppression de la règle de l'unanimité des critères du dernier. Ça, c'était très bloquant. C'est pour ça que ça ne décollait pas. Maintenant, le marché a complètement décollé depuis la loi Allure, qui a supprimé l'obligation de demander en copropriété à l'unanimité des critères du dernier de se prononcer, de dire oui. Maintenant, terminé, c'est remplacé par un droit de priorité, simplement, des gens du dernier qui peuvent exercer eux-mêmes la surélévation. Ils ont un droit de priorité. Le notaire qui va donc intervenir pour faire les actes notariés de vente va d'abord proposer en priorité aux copropriétaires du dernier s'ils veulent ou non exercer ce droit de priorité. Et nous le voyons, nous, dans les exemples que nous avons de temps en temps, les quotaires du dernier disent aux notaires, oui, on exerce. On exerce ce droit de préemption et on va le faire nous-mêmes. Donc, il constitue une SCI. Donc, droit de priorité. Et ensuite, modification des majorités en assemblée. Vous voyez sur la diapo, tout a changé là aussi, puisque maintenant, dans les villes à droit de préemption style Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, bref, les grandes villes, article 25, c'est-à-dire 50% des voies plus une. Dans les autres villes qui n'ont pas voté le droit de préemption, c'est article 26 de la loi de 65. 50% des quotaires plus deux tiers des voies, c'est ce qu'on appelle la double majorité. C'est le nouvel article 35 de la loi de 65 qui a été entièrement refondu. Trois possibilités prévues par la loi. Dominique va peut-être vous en parler. puisque la loi Allure, là, permet soit au syndicat, soit à un promoteur de réaliser. Dominique ? Alors, là, le texte, l'article 35, commence par si la copropriété veut réaliser elle-même l'opération, eh bien, les conditions d'article sont celles du 26 qu'on vient d'évoquer. Par contre, l'enjeu final, imaginons qu'une copropriété, alors connaissant aujourd'hui le statut de la copropriété, à la fois le rôle des copropriétaires dans un ensemble parfois important pour se mettre d'accord et pour engager un projet qu'elle va réaliser elle-même. Là, on va le voir, on est au milieu du guet parce qu'on a déjà réalisé une partie des obligations législatives, juridiques, fiscales, mais il reste encore, et on aura l'occasion de détailler un petit peu, énormément sur la fiscalité, à laquelle je pense en particulier, des points qui vont devoir être mis en place pour que un projet puisse être géré avec, bien sûr, l'assistance d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour mener le projet. Parce qu'évidemment, les copropriétaires au sein d'un syndicat n'ont ni compétences, ni moyens financiers. Donc, c'est bien à ça qu'il va falloir suppléer pour réaliser ce premier cas de figure. Oui, vous imaginez que si le syndicat des copropriétaires lui-même le fait, ça s'appelle de l'auto-promotion, de l'auto-surélévation, si on veut, bon, il faut se barder d'assurance et ce n'est pas évident non plus qu'un syndicat de copropriétaires trouve les assurances d'hommage d'ouvrage et toutes les assurances construction, décennale, biennale, etc. Donc, ça n'est pas évident non plus que le syndicat lui-même le fasse. Sauf s'il est assisté d'un AIMO, d'un assistant maître d'ouvrage. Il y en a quelques-uns sur le marché. Les copropriétaires qui font ça, qui veulent le faire elles-mêmes, prennent en général un AIMO qui va lui-même trouver donc les assurances nécessaires. Et pourquoi elles veulent faire ça elles-mêmes les copropriétaires ? C'est pour éviter de payer la marge du promoteur qui est dominique de 15%, 20% dans le meilleur des cas. Donc, de tas de copropriétaires, les conseillers syndicaux nous disent, mais pourquoi est-ce qu'on vendrait le toit à un promoteur ? Essayons d'économiser la marge et faisons-le nous-mêmes parce qu'évidemment, un AIMO, c'est moins cher qu'un promoteur. On est d'accord Dominique ? On est tout à fait d'accord et on découvre effectivement ces cas de figure qui deviennent extrêmement nombreux et très nuancés. On aura l'occasion de repréciser ça. Voilà. Le deuxième point, alors là, pour beaucoup plus facile, c'est la décision prise de vendre son droit à construire. Et généralement, cette filière-là est faite à l'égard d'un promoteur. Alors, dans ce cas-là, ça peut paraître une sécurité, ça l'est effectivement au premier degré, mais encore faut-il au sein d'une copropriété s'assurer que le promoteur qui sera là pour faire son opération immobilière va bien prendre en compte les besoins de la copropriété, non seulement en rénovation, mais aussi en extension de l'agrément de l'immeuble qui va devoir faire du neuf. C'est ça, ce dont on s'aperçoit, c'est que faire du neuf sur du vieux, c'est loin d'être évident. Donc, il y a énormément d'attention à apporter et on commence à rencontrer des cas de figure de copropriété qui nous disent « Nous, on est pratiquement sûr de le faire avec un promoteur par souci de sécurité, mais dans ce cas de figure, on a aussi besoin d'un accompagnement AMO pour avoir une vision globale du projet. » Oui, voilà, donc ça s'appelle un appel d'offre promoteur. Les copropriété peuvent décider, si elles décident de vendre le toit, elles décident évidemment de faire un appel d'offre promoteur. Il y a aussi une possibilité, vous l'avez vu dans cette diapo, la petite 3, les copropriétaires du dernier, s'ils exercent leur droit de préemption, peuvent se liguer, j'allais dire, ils vont faire un club des surélévateurs, on va l'appeler comme ça, comme il y a le club des ascensoristes aussi, dans les copros, certains peuvent simplement se lier pour faire un ascenseur, pas d'autres. Là, c'est la même chose, donc au dernier, des copropriétaires peuvent exercer le droit de priorité, ils vont faire une SCI et faire eux-mêmes la surélévation. Donc, il faudra être très vigilant parce qu'ils ont le droit de le faire, mais attention, ils construisent sur une copro. Alors, naturellement, ils vont prendre un AIMO, la copropriété sera en général elle-même assistée de son propre architecte parce qu'il faut surveiller ce qui se passe en bas, surtout si on fait la rénovation du bas, puisque vous êtes assujetti à la RT 2012 en haut, vous allez faire presque du BBC en haut. Si vous faites une rénovation énergétique en bas, Dominique, on va essayer d'aller faire du BBC rénovation en bas. Pas facile, mais on va essayer. En tout cas, là, on fait la rénovation énergétique. Donc, c'est au travers de tous ces exemples-là qu'on voit que le sujet est riche parce qu'il offre à chaque copropriété une multitude de solutions pour lesquelles on continue à œuvrer parce qu'on va rentrer un petit peu dans le détail un petit peu plus tard. Et on continue quand même sur les aspects de droit parce qu'on a beau communiquer avec les copropriétaires, ce n'est pas simple. Non. Alors, évidemment, il y a le fait des travaux. On fait des travaux au-dessus, un ou deux niveaux, même si nos amis espagnols qu'on a vus à Barcelone ont des idées absolument originales qu'on a vues réalisées avec des poses de containers sur des toits qui sont assez efficaces. Donc, ça va réduire les travaux. Mais évidemment que vous allez créer du préjudice. Bon, il faut indemniser les propriétaires. Ça, c'est du droit commun. Enfin, ça se fait partout. Dès qu'il y a des travaux, que ce soit chez les voisins ou dans l'immeuble, il va peut-être falloir indemniser. Donc, dans les discussions financières vient naturellement ce fait du préjudice. Peut-être d'ailleurs la possibilité de reloger ailleurs le temps des travaux qui sont très importants à l'hôtel, par exemple. Tout ça se comptabilise dans le bilan de surélévation dont on va parler tout à l'heure. Et puis, il y a les troubles excessifs du voisinage, c'est-à-dire en face la dame qui a l'habitude de prendre le soleil en maillot de bain et qui va tout d'un coup voir deux niveaux monter devant son balcon. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut demander des dommages d'intérêt. Il n'y a pas que d'ailleurs la jeune femme en bikini. Il peut y avoir aussi naturellement des gens qui ont tout d'un coup l'élévation d'une construction devant leur propre appartement. Là, la jurisprudence des tribunaux dans les grandes villes est extrêmement restrictive. C'est très rare qu'il soit admis qu'il y ait un trouble excessif du voisinage par le fait d'une construction voisine, donc en élévation ou pas. D'ailleurs, il faut vraiment que le trouble soit excessif. C'est une affaire d'expertise. Mais c'est analysé en général avec le promoteur de façon à essayer de désamorcer ces problèmes-là et peut-être d'indemniser les gens avant qu'ils fassent des procédures. Voilà, prochaine diapos sur la fiscalité. Ça, c'est une bagarre que nous avons menée à Bercy avec Dominique. Vous voyez que ce nouvel article 151 du Code général des impôts prévoit, c'est exceptionnel, une exonération de la plus-value. Vous vendez le toit. Vous allez vendre le toit 1 million d'euros. Vous allez peut-être faire 600 000 euros de travaux. Vous allez donc avoir un bonus de 400 000 euros qui est une plus-value. Elle est défiscalisée jusqu'au 31 décembre 2020 si vous vendez le toit. La défiscalisation n'existe que si vous vendez le toit simplement. Elle ne s'applique pas si vous faites la réalisation vous-même, naturellement, de la surélévation. Donc, c'est une des dernières niches fiscales qui dope, à notre sens, totalement le marché de la surélévation. Voilà. Différents contrats nécessaires. Oui, là, c'est de l'ingénierie juridique. Si vous voulez, il faut vraiment une équipe pour faire une surélévation. C'est, bon, les Américains appellent ça une task force. Véritablement, on le voit. Qui il y a de là-dedans ? Il y a le syndic de GoPro, évidemment. Il y a le notaire. Il y a le géomètre expert. Il y a l'AIMO. Il y a peut-être le promoteur. Il y a le conseil syndical parce qu'il va y avoir une vente notariée du droit à construire. Il va y avoir une modification notariée du règlement de comproyété. Donc, le géomètre intervient avec le notaire pour créer les nouveaux tantieme. Et vous savez que plus il y a tantieme dans une GoPro, plus les charges se divisent. C'est donc un intérêt financier certain. Puis les protocoles d'accord. Éventuellement, un référé préventif. Tu veux dire un mot, Dominique, sur le référé préventif ? Mais oui, cet aspect-là, en fait, apparaît de plus en plus évidente et importante. Les copropriétaires sont sensibilisés, voire très sensibles. Le référé préventif, c'est déjà presque un outil de communication. Ça veut dire une attention créée pour chacun des appartements de la copropriété. Et en tout cas, les appartements mitoyens, au moins, en tout cas, le dernier niveau, pour anticiper sur tout risque de désordre qui pourrait être imputé à la surélévation, il faut pouvoir anticiper en identifiant immédiatement l'origine de désordre. Donc, c'est un élément pour apaiser le débat en copropriété. On va peut-être, oui, si tu veux finir sur le droit de l'urbanisme et je reviendrai sur... On va voir la diapo suivante, toujours juridique. Donc, grande modification du droit de l'urbanisme en surélévation depuis la loi Allure de Mme Duflo, qui a donc modifié la réglementation copro, mais aussi le droit de l'urbanisme. Alors, comment on fait ? Nous, nos architectes, c'est la première chose à faire, d'ailleurs, c'est de voir, évidemment, la constructibilité. Donc, en droit de l'urbanisme, vous vérifiez le plus, évidemment, le plan local du urbanisme, des villes. Et l'ordonnance que vous voyez là, du 3 octobre 2013, suivie de ce décret, même date, du 3 octobre 2013, dont je vous recommande la lecture, permet un certain nombre de dérogations au plus non négligeables. C'est-à-dire que vous allez faire une demande spécifique dans le permis de construire avec une notice rédigée par les architectes spécifiques qui va, solliciter du service instructeur des dérogations au plus. Et vous avez cette instruction du gouvernement du 28 mai 2014 qui est aussi à lire. On ne peut pas tout dire dans ce webinaire, malheureusement, mais elle est relative au développement de la construction de logements. C'est vous dire si les pouvoirs publics, maintenant, sont conscients que ça y est, c'est parti. Pendant longtemps, les pouvoirs publics ont été assez contre la surélévation. Maintenant, ils sont pour. La ville de Paris est totalement pour. Et s'en est suivie, c'est disposition légale nationale. Ainsi que ce décret du 15 juin 2016, si vous faites une isolation thermique ou une protection contre le rayonnement solaire et que vous l'intégrer dans le permis de construire, vous verrez que vous pouvez obtenir beaucoup plus facilement des dérogations aux règles de sécurité. Voilà. Donc, suppression de la loi Allure par la loi Allure du COS remplacé par le gabarit, ce qui vous permet de monter en général un ou deux étages sous réserve que naturellement le bâtiment puisse le supporter. Et puis, vous avez des dérogations possibles par ces textes légaux qui sont pour aligner les immeubles. C'est surtout les dents creuses qui sont la visée par les pouvoirs publics, ce qui ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a une dent creuse, vous obtiendrez une dérogation d'ailleurs, parce qu'il y a des architectes des bâtiments de France qui sont pour les dents creuses. Donc, le soin à apporter avec les discussions entre l'architecte du bâtiment de France, l'architecte chargé de la surélévation et l'architecte voyé est extrêmement important, bien sûr. Il faut savoir ce qu'ils veulent. Ça dépend des quartiers et ça dépend naturellement des monuments historiques qui sont à proximité. Les places de stationnement, vous pouvez obtenir très facilement des dérogations. Et puis, vous obtenez aussi des dérogations sur les règles de construction du neuf, sur la sécurité, les ascenseurs, les aérations, l'incendie. Là aussi, une notice technique que vous allez faire rédiger par vos architectes préférés permettront d'obtenir facilement des dérogations. Et on insiste sur cette intégration harmonieuse du projet. Deux mots là-dessus, sous réserve de ce que peut en dire Dominique, parce qu'on a l'expérience de ça avec les architectes des bâtiments de France qu'on voit. Attention, on peut vous refuser un bâtiment, sous prétexte que vous ne faites pas de l'osmanien sur de l'osmanien, par exemple. Parce que vous avez des ABF qui sont pour l'osmanien, d'autres qui disent ah ben non, comme à Genève, par exemple, qui est un très bel exemple, parce que le centre de Genève maintenant se surélève et ils font des choses assez spectaculaires avec un geste architectural, avec des baies vitrées qui peuvent être aussi l'intégration harmonieuse du projet. Donc là, il faut présenter plusieurs projets à l'architecte voyer, l'architecte des bâtiments de France. D'accord Dominique ? D'autant plus qu'on a pu qualifier ce geste-là d'un nouvel art de bâtir. La surélévation est à part entière ce nouvel art de bâtir. Mais pour réaliser tout ça, eh bien il faut passer à la moulinette, à la fois, oui, de l'économie essentiellement. Alors l'argent, et c'est Dominique qui va vous en parler. Et avec un lien d'ailleurs qui est celui de ce mot mystérieux d'abracadabra. En fait, nos amis à espagnol, l'abracadabra est un coup de baguette magique. Et donc, en en discutant et en présentant nos projets, on s'est donc bien aperçu qu'ils avaient complètement maîtrisé le sujet parce qu'effectivement, surélever un bâtiment, c'est une forme de coup de baguette magique qu'on a appelé nous un trésor caché, mais en référence à une fable de La Fontaine. Mais là, on n'a malheureusement pas le temps. Je vous conseille d'aller sur notre site, on mettra en ligne les références à La Fontaine, c'est la fable du vieux laboureur. Ah, Dominique la connaît par cœur, on n'a pas le temps malheureusement. Mais on est aujourd'hui dans le modèle économique. Donc tout ça, tout ça est possible parce que essentiellement, dans les villes qui ont un niveau patrimonial élevé, l'économie de tout ça est le prix de vente des biens qu'on va créer, moins le coût de réalisation global. C'est un prix total. Quand on parle de 5 000 euros, c'est un coût global qui va générer pour chaque mètre carré une marge. Et cette marge-là, l'enjeu maintenant, c'est de la partager entre le propriétaire et l'opérateur de l'opération. Voilà, on est sur notre base économique et c'est là-dessus qu'on a bâti, nous, depuis le début de nos réflexions, ce qu'on appelle le bilan initial de surélévation. C'est l'analyse complète à faire de la situation de la copropriété. Et tout commence par la faisabilité administrative. C'est-à-dire, il faut s'assurer que j'ai ou non le droit de surélever et de combien de niveaux. Pour ça, c'est le regard sur le PLU, il faut respecter des gabarits et ensuite, au-delà du gabarit, des notions de couronnement, des notions de droit de vue sur la parcelle et en particulier à Paris, par exemple, des notions de fuseaux qui sont des zones dédiées à respecter absolument et les APF savent bien faire respecter ces obligations. Mais ça fait partie de la négociation pour savoir si j'ai ou non le droit administratif. Une fois que ce cas-là est passé, là je vais pouvoir commencer à m'intéresser à la structure du bâtiment au travers de sa propre structure qui va peut-être nécessiter des reprises de structure, vraisemblablement non, mais en tout cas peut-être une reprise des sols, enfin en sous-sol, pour conforter l'assise du bâtiment. Alors ça, évidemment, c'est aussi un passage obligé parce que ces études-là ont un coût et il faut bien sûr les intégrer dans l'économie du projet. S'intéresser évidemment aux circulations, on a vu beaucoup de projets bloqués par le passage obligé au travers de l'appartement du cinquième étage. Bon, si le copropriétaire n'est pas d'accord pour ou faire l'opération ou apporter des modifications à la circulation de l'immeuble, malheureusement ça empiète sur la faisabilité du projet. Respect des normes, on évoquait tout à l'heure, accessibilité, c'est aussi peut-être l'opportunité de passer un ascenseur. Et ça, pour un immeuble, c'est un boost économique extraordinaire que de... Oui, on a un exemple d'ailleurs très précis de ces jours derniers, avenue de Ségur à Paris dans le septième, une copropriété qui peut se surélever de deux niveaux, des gens assez vieillissants, on va dire, dans l'immeuble, mais qui nous ont dit, mais attention, il y a des gens seniors qui ne peuvent plus monter à pied. Et donc, la question a été posée de l'ascenseur qui coûte, je crois, 300 000 euros, si je me souviens bien, pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va choisir la surélévation pour financer l'ascenseur qui va être probablement extérieur. Voilà donc une création d'ascenseur facilité gratuitement, puisque c'est la bande du toit qui va tout financer, ainsi que la rénovation. Voilà. Alors, on verra dans le mécanisme technique comment obtenir tous ces postes-là, qui vont constituer à la fois le coût de construction, mais aussi affecter à l'immeuble bien tout son passif, c'est-à-dire quels vont être les coûts qu'il va falloir mettre dans la balance. Et en regard de ça, évidemment, on a le prix potentiel de vente de tous les nouveaux appartements créés. Donc, cet équilibre financier anticipe un petit peu, qui est un bilan de faisabilité, sur la manière dont on va pouvoir ensuite réaliser l'opération. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, selon les filières promoteurs, ce qui peut ouvrir sur un appel d'offres. La filière, les acquéreurs, en fait, qui sont souvent les résidents du dernier niveau, qui vont monter une CIA avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, ou le syndicat des copropriétaires qui fait l'opération pour lui-même. Voilà une synthèse de ces trois situations. Soit le projet est géré par un promoteur, et on voit la décomposition du coût de l'opération entre un prix de vente, un coût de travaux, là, qui est estimé à 4000 euros, alors qu'on a évoqué 5000 euros tout à l'heure. Ça, évidemment, ce sont des grandes enveloppes budgétaires, chaque cas sera un cas spécifique dans lequel il faudra rentrer. Et la marge du promoteur, évoquée entre 10 et 15% tout à l'heure, là, qui est modérément exprimé à 10%, et dans une opération comme ça, le droit à bâtir pour la copropriété va être d'un million d'euros. Deuxième filière qu'on a évoqué aussi, les acquéreurs qui sont en fait ce qui peuvent être le droit de priorité exercé par les habitants du dernier niveau, s'ils font l'opération par eux-mêmes, vont se doter d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, dont le coût, évidemment, va être moindre que celui d'un promoteur, et ce sont eux qui, finalement, font la même opération pour la copropriété, parce que la loi dit bien qu'il faut que le droit à bâtir soit sur la base d'une estimation faite par un promoteur, et à condition égale pour la copropriété, ces acquéreurs-là bénéficient d'un prix préférentiel sur le marché. Troisième cas de figure, alors qui est le cas le plus intéressant pour la copropriété, c'est elle qui fait l'opération, elle vend au prix du marché, elle se dote d'un AMO, et elle réalise une plus-value supplémentaire pour la copropriété. Alors attention, je précise bien, nous sommes nous encore là-dedans, think tank, nous activons beaucoup de recherches, nous sommes encore sur des modèles qu'il faut affiner, alors un des exemples de ça, c'est que dans le troisième cas, lorsque la copropriété le fait pour elle-même, il n'y a plus de vente du droit à bâtir, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Dans ce cas-là, on va demander, nous, à ce que la fiscalisation du coût des travaux, qui généralement est d'une TVA de 20%, puisse dans ce cas-là être ramenée à 10%, à la fois par souci d'équilibre sur l'ensemble de l'opération, entre coût des travaux de rénovation et coût des travaux de construction, et aussi pour pallier à l'absence d'avantages fiscales, par exemple sur une vente de droit à bâtir qui n'existe plus. Alors ces phénomènes-là, bien ils apparaissent au fur et à mesure qu'on avance dans les projets. Alors un mot quand même sur le coût global des travaux, vous voyez dans la diapositive à gauche, vous voyez, vous vendez par exemple à 10 000 euros du mètre carré construit, et vous allez construire pourquoi ? On a dit 3 000 à 5 000 euros du mètre carré, là, ça dépend de ce que vous allez évidemment réaliser en termes de prestations, mais attention, coût global des travaux, Dominique, il faut une explication là-dessus, ce qu'on appelle le coût global des travaux, c'est le prix de construction plus les frais avec. Alors c'est le coût de construction strict, surtout qu'on n'est pas encore rentré dans toutes les filières techniques qu'on va découvrir au travers de ça, mais ça c'est un coût qui inclut toutes les prestations d'architectes, toutes les prestations du bureau de contrôle, de bureau d'études, le coût du notaire, le coût du géomètre, voilà. C'est tous les coûts hors marge de l'opérateur, donc c'est ce que coûte réellement la construction des nouveaux lots créés. Y compris d'ailleurs les honoraires du syndic, parce qu'en copropriété, le syndic de copropriété, évidemment, lui, va maîtriser complètement cette opération avec ses copropriétaires, et il a normalement droit, d'ailleurs, à des honoraires d'études, si la corropriété le décide en Assemblée Générale, c'est prévu par le contrat forfaitaire des syndics de la loi Allure, et évidemment, ses honoraires sur travaux classiques. Donc le coût global des travaux dont on parle ici, c'est tout confondu. Absolument. Et on va d'ailleurs rentrer un petit peu dans le... Eh bien, on arrive maintenant un petit peu vers notre futur, parce que Planète sur élévation, voilà, a accompli tout ce travail-là, et on va continuer notre lobbying, parce qu'on a encore beaucoup de points à clarifier, qui sont sur la fiscalité, on l'a évoqué, la fameuse GFA, la garantie financière d'achèvement, qui est offerte et proposée à l'envie par les promoteurs, mais en fait, qui est un petit peu une situation catastrophe, parce que c'est la situation où c'est le promoteur qui fait défaut, et là, la banque s'engage à suivre l'opération. Bon, on ne l'espère à personne, mais il faut, quand la copropriété fait par elle-même l'opération, qu'un système de garantie bancaire, de caution bancaire, se mette en œuvre, et pour qu'elle pratique aussi, alors avec une petite... la vente en l'état futur d'achèvement, en fait, c'est la fameuse VFA, c'est le moyen pour une entité de vendre, dans l'état futur d'achèvement, comme son nom l'indique, des biens qui vont être créés. Mais pour qu'une copropriété fasse ça, il y a encore quelques étapes juridiques à affiner et à faire passer. Donc, Planète surélévation va s'activer à mettre sur pied toutes les conditions de la réalisation de l'AMO de surélévation. On a évoqué le bis qu'on retrouve ici, avec un préalable, et qui est un préalable extrêmement efficace aujourd'hui, qui est le diagnostic technique global. Alors ça, c'est maintenant une obligation, en tout cas de le présenter en AG, qui n'est pas encore une obligation pour la copropriété de le faire, mais c'est l'outil qui va permettre d'identifier poste par poste les besoins de la copropriété qu'elle va intégrer dans ses besoins de rénovation, et dans ses besoins de rénovation financés par la surélévation. Sachant qu'il y a une option, dès aujourd'hui, dans ce DTG, qui est la première étape, c'est-à-dire l'architecte qui fait de l'ETG, peut activer l'option faisabilité administrative de la surélévation. Donc, on voit qu'on s'engage dans le projet pour aller vers le choix des filières juridiques, et éventuellement, si la copropriété le fait par elle-même, d'avoir un appui d'une AMO financière, donc ça, c'est intégré dans les structures d'AMO qu'on est en train de mettre sur pied, dont le rôle va être d'aller chercher aussi le financement direct auprès des banques. Oui, un mot sur ce DTG, parce que là, ça fait fureur chez les syndicats de copropriété, chez les architectes et dans les bureaux d'études aussi, c'est nouveau, enfin, ça a été institué par la loi LUR, il faut que les syndicats le proposent obligatoirement aux assemblées générales de copropriété, elles sont libres de le faire ou de ne pas le faire, mais ce qui est intéressant, c'est que ce fameux DTG, diagnostic technique global, tel qu'il est actuellement préconisé par l'ADEME, dans un cahier des charges rédigé par l'ADEME, il y a, comme vous le disait Dominique, une option surélévation, c'est-à-dire étude de surélévation à faire, pour examiner le potentiel dans tout ce diagnostic technique de l'immeuble. Forcément, si vous voulez maintenant, les syndicats systématiquement regardent, quand ils ont d'importants travaux à réaliser, s'il y a un potentiel de surélévation, puisque, comme le disait Dominique, c'est le trésor caché, c'est l'autofinancement par excellence qui permet la rénovation. Donc, ce serait dommage qu'une copropriété qui a ce potentiel-là ne l'exerce pas. Bon, et on est évidemment très très conscient de la difficulté, mais c'est un beau combat à engager pour chaque copro qui aura envie de s'engager dans ce combat-là. On va voir quelques exemples maintenant. Voilà, par exemple, il se trouve que c'est l'immeuble que je gère à Boulogne. C'est un immeuble dans lequel vous avez une grande surface de terrasse libre, qui pourrait être agréablement occupé par 200 mètres carrés, pour l'immeuble fait 125 lots, avec, vous voyez, les conditions économiques qui commencent à apparaître au travers d'un prix de vente, d'un droit à bâtir et du coût de l'opération. Aujourd'hui, ce projet-là est pour l'instant encore dans les starting blocks, parce que, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur les préjudices créés, cet immeuble a de grandes terrasses à l'avant-dernier niveau. Donc, évidemment, les copropriétaires concernés voient d'un très, très, très mauvais œil, malgré les propositions de dédommagement faites, le fait de perdre leurs privilèges sur cette terrasse-là, sachant que, techniquement, on peut tout à fait créer des étages avec des brise-vues, qui évitent la vue directe. Enfin, il y a énormément de solutions à trouver pour trouver un équilibre. Simplement, on est sur une petite surface, et l'enjeu financier n'est peut-être pas suffisant pour tous les autres copropriétaires. En tout cas, c'est un premier exemple traité. Deux exemples qui ont magnifiquement réussi, et il y a eu beaucoup d'exemples en station de montagne, bizarrement, et avec une motivation un tout petit peu différente, c'est que les villes sont très, très intéressées, avoir un immeuble à toit plat, avoir, obtenir un loupe de chalet. Et donc, c'est le cas de l'immeuble, le Roque Merlet, qui a construit son dernier niveau sous une toiture à pente. Ce projet-là a été accompagné par la ville et réalisé par un promoteur. Et à droite, rue de l'église, dans le 15e. Alors ça, c'est une des premières opérations, faites d'ailleurs juste au moment du changement de la loi Allure, par un copropriétaire, un des deux copropriétaires du dernier niveau, qui ont surélevé de deux niveaux pour eux-mêmes, qui ont indemnisé leur voisin, le copropriétaire sur le niveau, et qui ont mené à bien, par eux-mêmes, cette opération-là. Ce sont les premiers exemples réalisés en copropriété. Et un autre cas, alors assez exemplaire, mais ce cas-là est un petit peu particulier, cette copropriété pour laquelle on a fait un bis, un bilan initial de surélévation, qui s'est révélé être négatif. Ils avaient royalement un mètre entre leur toit et le gabarit. Donc, impossibilité de surélever. Eh bien, cette copropriété-là est en train de pousser le bouchon jusqu'au bout, puisqu'elle a confié effectivement à un promoteur de construire, cette fois-ci, une extension sur son terrain. Et vous voyez, le petit parking en bas à droite de cette image, eh bien, va se transformer en immeuble à part entière qui va rejoindre les immeubles existants. Et c'est effectivement une surélévation, parce que juridiquement, le fait d'être sur un bâtiment de la copropriété, que sont les parkings en sous-sol, il y a un ou deux niveaux de sous-sol en parking, c'est un lot qui est désigné comme un bâtiment, enfin, un bâtiment qui est de la copropriété, et de ce fait, construire au-dessus devient une surélévation. Ce projet-là est en cours. Voilà un petit peu. Alors, on repasse peut-être la parole à notre hôtesse. Juste pour en savoir plus, donc, vous avez le dossier, la surélévation immobilière moderne, dans la revue opération immobilière qui vient de paraître. Les éditions du Moniteur devraient faire publier aussi deux ouvrages en 2019, un qui serait sur le thème de mener un projet de surélévation, et le deuxième, plus sur les aspects juridiques de la surélévation. Sinon, je crois qu'il y a le Conseil des rehausseurs immobiliers qui crée une fédération des acteurs de la surélévation. Et on voulait aussi vous annoncer un colloque en octobre-novembre avec l'Institut national de l'énergie solaire, dont le thème sera l'état de l'art de la surélévation. Alors, on voulait aussi vous annoncer une formation du Moniteur. Donc, je vais vous laisser la diapo pendant quelques minutes, pendant lesquelles on va prendre vos questions. Donc, on va couper le son, et on reprend dans quelques minutes, une fois qu'on aura récupéré vos questions. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 pour n'importe quoi et qu'on fait des conditions de forme donc il faut extrêmement soigner avec le syndic et l'architecte parce que quelqu'un nous a dit tout à l'heure je crois que l'architecte avait été omis dans la task force non 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 il est évidemment essentiel une majorité d'architectes c'est un élément essentiel de cette task force qui doit être mise en place et justement il s'agit de dégonfler le contentieux il faut surtout pas arriver à une assignation en nullité de la assemblée et dans le même esprit je pense qu'on va on a évoqué le référé préventif qui est un qui peut être utilisé comme un outil de communication et un outil d'attention à l'égard des copropriétaires je vois j'ai l'impression et ça aussi c'est assez nouveau lorsqu'on fait un lorsqu'on faisait un audit énergétique et aujourd'hui lorsqu'on fait un dtg était souvent associé à ça un questionnaire assez systématique sur le bas à l'égard de chaque copropriétaire alors plutôt sur des aspects techniques dans le cadre d'audit énergétique mais demain pour la surélévation j'ai l'impression que c'est un moyen ça va être un moyen d'aller identifier auprès de chaque copropriétaire vraiment individuellement et bien s'il y a des barrières enfin s'il y a des oppositions les identifier et pouvoir y répondre très très spécifiquement moi j'imagine pas qu'on puisse lancer un projet de copropriété un projet de surélévation dans une copropriété s'il y a une opposition si on n'a pas répondu si on n'a pas anticipé ça va être une source de conflit on s'engage dans une période longue qui va être difficile donc il faut y aller en étant en harmonie en étant en phase merci alors j'ai une deuxième question alors ces étapes et frais sont-ils les mêmes lorsque la copropriété est toute petite et que le propriétaire du dernier étage souhaite faire une surélévation pour lui seul par exemple création d'un mini loft oui de toute façon les frais notaires sont tarifés ils sont fixes parce que c'est un décret qui fixe la rémunération des notaires qui vont faire l'acte de vente qui vont faire le règlement de copropriété nouveau avec le géomètre par contre le géomètre lui a des honoraires qui sont évolutifs effectivement en fonction de la taille de l'immeuble donc ce qu'on peut dire c'est que ça oui ça peut coûter moins cher dans une petite copropriété qu'une grande et quoi qu'il en soit le copropriétaire qui le ferait pour son vous décrivez 20 vous mentionnez un loft fait par le copropriétaire lui ne pourra pas s'exonérer du droit à bâtir à l'égard de la copropriété mais oui oui on a pu constater nous éventuellement que les opérations faites pour un par un promoteur avait peut-être un seuil inférieur qui était un seuil limite de rentabilité pour un promoteur mais lorsque l'opération est faite à l'initiative du copropriétaire du dernier niveau il n'y a pas de limite à la surface dès lors qu'on réserve le qu'on respecte le droit à bâtir l'achat du droit à bâtir à la copropriété à quel moment passe-t-on d'une rehausse de toit à une surélévation la rt 2012 dit que la surélévation se reconnaît à une différence de hauteur au fêtage de 1 mètre 80 non moi je connais simplement sur le plan juridique bien sûr un arrêt de la cour de cassation qui est assez net sur le sujet qu'on cite d'ailleurs dans l'ouvrage opération immobilière qui vient de sortir et je vous cite l'arrêt de cassation si on ne dépasse pas le fêtage de l'immeuble c'est le droit classique de la communauté qui s'applique et non pas le droit de surélévation l'article 35 nouveau car il n'y a pas exaucement de la panne fêtière centrale donc la hauteur à laquelle vous faites référence le mètre 80 là ça n'est pas reconnu par la cour de cassation la cour de cassation elle reconnaît simplement pour savoir si vous êtes dans le régime favorable de la surélévation instituée par la loi de copropriété est ce que vous dépassez le fêtage ou pas basta c'est tout merci est ce que le changement de destination pour le cas d'un comble non aménagé transformé en logement donne droit aux mêmes avantages fiscaux pour la revente ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question l'aménagement de comble mais ça dépend justement l'aménagement de comble en soi si vous ne dépassez pas le fêtage c'est du droit de la copropriété classique c'est à dire tout ce qu'on a exprimé exposé là ne s'applique pas l'article 35 ne s'applique pas si vous ne rehaussez pas les combles peuvent être parties communes donc si vous faites vous ferez pas de surélévation là vous aménagez le comble c'est tout à fait différent donc là vous êtes obligé de passer ça à une autre majorité que celle de l'article 35 et celle de l'article 26 venir double majorité parce que c'est une vente de parties communes si vous vous servez des combles et que vous démolissez le toit et que vous réhaussez là vous êtes dans le régime qu'on a qu'on a expliqué de l'article 35 voilà et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est plus facile grâce à l'article 25 pour les communes qui ont voté leur PLU et qui exercent un droit de préemption et bien c'est plus facile de voter un projet de surélévation que de vendre une partie commune à l'article 26 alors une surélévation par un copropriétaire unique du dernier niveau doit-elle obligatoirement générer un dédommagement pour les autres alors on vient on vient un petit peu de l'évoquer c'est avant de parler de dédommagement on va tout simplement parler de droit à bâtir c'est à dire que le copropriétaire qui va soumettre ce projet là à la copropriété va devoir s'acquitter d'un droit à bâtir qui doit être calculé alors ce calcul de droit à bâtir il est généralement fait le bis nous permet d'arriver jusqu'à cette la connaissance justement de la valeur du droit à bâtir je voudrais rebondir sur une situation que j'ai vécu tout récemment on assiste même alors à la fois de la part des copropriétaires à une surenchère je viens de voir passer dans une même AG deux offres successives à hauteur d'ailleurs de 300 000 euros très précisément et pour l'une et deux résolutions plus loin un autre copropriétaire surenchérir à 350 000 euros alors franchement une copropriété qui part sur ces bases là non on ne va pas y arriver par contre une copropriétaire subtile autour de ça a d'ailleurs fait le calcul de la valorisation du droit à bâtir il s'est révélé qu'elle était d'environ 600 000 euros donc l'idée est assez vite apparue de réunir ses copropriétaires là pour leur permettre de faire l'opération et dans des conditions juste pour la copropriété oui cette question de la valeur du toit parce que c'est ça dont il s'agit combien vaut le toit combien vaut le droit à bâtir c'est une question primordiale donc nous comme on calcule on fait un bilan promoteur à l'envers on repart du coût de construction du coût de revente et on retire tous les tous les frais mais parfois ça peut être source de discussion infinie dans les copropriétés comme le dit dominique quelqu'un dit 300 l'autre dit 350 alors qu'est ce qu'on fait on fait des enchères c'est ridicule non ce qu'on fait nous en général c'est qu'on demande une estimation la copropriété va demander une estimation à un expert reconnu inscrit sur les listes des tribunaux général qui va donner son avis évidemment ça va coûter quatre ou cinq mille euros une expertise comme celle là mais quand on peut pas s'en sortir dominique on demande à un expert judiciaire inscrit sur la liste combien vaut le droit sur l'élévation et en général tout le monde se tait on se fait d'accord autour de cette estimation oui ou non oui 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 absolument sachant que c'est aussi une option du bis et que le bis doit permettre d'arriver à une bonne estimation de la valeur du droit à bâtir puisque c'est la question alors est ce que l'achat par le copropriétaire du dernier étage des combles non ammoniagés en vue de les rendre habitables est considéré comme une surélévation oui on a déjà tourné un petit peu autour du pot c'est ça ça commence à ressembler à un abus qui est un abus non pas de bien social mais qui est un abus de partie commune c'est à dire c'est pas parce que alors on peut devenir propriétaire de ses combles certes on est rachetant mais c'est pas pour autant qu'une fois qu'on est propriétaire de ses combles on a acquitté si on fait une réo si on fait une surélévation eh bien il va falloir s'acquitter d'un droit à bâtir malgré tout donc ça se fait vraiment en deux étapes alors on va prendre une dernière question si le dépassement du fêtage est effectué sans création de surface une scélérée une surélévation dont pardon excusez moi j'arrive pas bien à lire crée t elle un droit à bâtir s'il y a un dépassement du fêtage il ya obligatoirement un dépassement du fêtage de l'immeuble existant il ya automatiquement une surélévation c'est ce que dit la la cour de cassation dans l'arrêt qu'on a cité tout à l'heure oui alors juridiquement oui avec une petite nuance c'est que vous évoquez le fait qu'il n'y a pas de création de surface habitable alors évidemment comme l'équation notre équation nous elle part de la valorisation des biens créés s'il n'y a pas de valeur de créer ça ça ouvre une porte à une négociation pour pour effectivement ne pas forcément déclencher tout le processus bon mais là c'est vraiment du cas par cas et il faut vraiment analyser ça sur le projet je vous remercie encore pour cette présentation merci d'être venu partager votre expertise à la fois technique et réglementaire et merci aux participants d'avoir suivi ce rendez vous experts le prochain rendez vous se déroulera le 25 mai à 11 heures et c'est un spécialiste de l'éclairage extérieur roger couillet qui fera le point sur les nouveautés réglementaires et techniques en matière d'éclairage extérieur et n'hésitez pas à consulter nos vidéos sur la chaîne youtube la révolution kéox à très bientôt et et Sous-titrage FR ?